Bonjour à toutes et à toutes, merci pour votre patience. Alors, je vais donc choisir le thème qui est « Qu'est-ce que la couleur ? ». Alors j'ai pris ce thème parce qu'en fait c'est ce qui guide un petit peu ma vie, c'est-à-dire que je suis artiste, je suis chercheuse et je suis de formation scientifique et la couleur est ma ligne directrice de vie, je dirais. C'est comme ça que j'ai rencontré la chromatothérapie et tout ce qui s'ensuit, l'art, etc. Donc aujourd'hui je vais vous parler de, premièrement, ma démarche artistique que j'ai un tout petit peu évoquée à l'instant. Ensuite, je vais présenter la couleur d'un point de vue scientifique. Je vais parler ensuite de l'artiste et la couleur, les grosses problématiques de l'artiste et la couleur. Couleur et chromatothérapie, j'irai très rapidement parce que c'est trop vaste pour en parler. Et je voudrais vous expliquer en fait ce que je cherche par là, c'est-à-dire que je cherche à ouvrir des nouveaux domaines de perception pour des gens qui n'ont pas forcément des connaissances scientifiques. Et par la couleur, je voudrais donner accès à des réalités scientifiques et à des réalités intérieures. Donc mon credo, ma démarche artistique, c'est la suivante, c'est que pour moi, il est fondamental d'enrichir son esprit par l'approfondissement des concepts théoriques de la physique. Je crois qu'on a la chance d'être dans une mouvance intellectuelle d'origine cartésienne, certes, et je crois qu'il faut en profiter et tirer tous les avantages de cette démarche. Mais ce qu'on voit, c'est que bien sûr, ça ne suffit pas. Et je pense que le gros problème de société qu'on a actuellement, c'est qu'on est vraiment axé sur cette façon de voir les choses. Donc je propose un élargissement de la conscience par l'étude des philosophies orientales et tradition orientale. Et pour ça, j'utilise l'art qui me permet, grâce à l'art contemporain qui est très très ouvert et qui n'a pas de limite en fait, d'élaborer des créations à partir de points de vue intellectuels et intuitifs. Voilà, donc c'est ce que j'essaie de faire. Et après, je vous laisserai bouger du résultat. Donc pour vous montrer ce que j'appelle art et science, parce que ce n'est pas toujours évident, donc ça, c'est une des toiles que j'ai réalisées, qui fait 2 mètres par 1,60 m. Et l'idée, ça s'appelle l'univers fantastique quantique. Et ce que je représente ici, c'est une fillette qui part de son domaine de rêve pour aller dans une espèce d'huître, donc changement des chaises de tal, et rentrer dans un monde quantique où on peut retrouver certains comportements de l'univers fantastique. Alors bien sûr, c'est artistique. Il y a d'autres toiles comme ça qui sont un peu sur ce plan de table. Donc ça, c'est une peinture qui est faite en acrylique sur toile. Autre façon d'aborder la ré-science, c'est une série de photos. Le principe est suivant, j'ai une table, avec des rayures, un verre d'eau avec de l'eau, et c'est tout. Et l'idée était de prendre des photos avec différents points de vue. Alors, quand on se place à la plomb, à la verticale du verre, on voit effectivement les rayures qui ne sont pas déviées par l'eau. On reste dans un système très cartésien, je ne sais pas. Et suivant le point de vue, on voit des choses totalement différentes. Donc j'ai développé huit photos qui permettent de comprendre, je dirais à la fois, la difficulté et la richesse d'échange. C'est-à-dire que chacun a son point de vue, en fonction de son vagabond, en fonction de ses connaissances, en fonction de sa culture, et qu'il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de vérité vraie. Simplement, la vérité, ça va être l'ensemble de toutes ses perceptions. Et donc, c'est pour ça que je dis, la qualité d'échange est énorme, puisqu'il n'y a que par l'échange qu'on peut arriver à converger vers un semblant de réalité. Du moins, c'est mon point de vue. On va attaquer les choses un peu plus théoriques. Donc, qu'est-ce que la couleur ? Je me suis posé la question, puisque c'est mon aigle-motif. Donc, la couleur est un phénomène quantique. Alors, pourquoi est-ce que je dis quantique ? C'est qu'à la base du processus, ce que vous savez tous, il y a un photon. Mais ce photon, donc ce quantat d'énergie, il y a à la fois ondes et particules. Alors, pour écrire ces deux lignes, en fait, il a fallu 200 ans, un peu plus de 200 ans. Et je voudrais juste citer quelques dates clés. Donc, on a commencé avec Newton, qui a commencé à formaliser des choses, et qui parlait de la lumière comme un flot de particules. Donc, pour lui, la lumière, c'était vraiment des particules. Donc, ça, c'est la première approche théorique. Donc, c'est lui qui a mis en évidence et formalisé, par des formules mathématiques, la réfraction de la lumière, et donc le spectre des lumières colorées de l'arc-en-ciel à partir d'un prisme et à partir de la lumière blanche. Donc, ensuite, on a eu, j'en passe de certaines formes, on a eu Maxwell, qui en 1885, a écrit mathématiquement la lumière comme des ondes électromagnétiques. Donc, pour lui, c'était des ondes. Il n'y avait aucune ambiguïté, les formules, ça marche à merveille. On les applique, on trouve effectivement toutes les caractéristiques des ondes. Ensuite, Einstein est arrivé en 1905, il a dit, mais attendez, ces deux concepts, flots de particules et ondes électromagnétiques, qu'est-ce que c'est ? Il a commencé à évoquer la notion de quanta. La notion de quanta, c'est les photons. Et finalement, la personne qui a fini par, effectivement, réunir ces deux visions des choses, ondes et particules, c'est Schrödinger, et qui a écrit toute sa théorie de la lumière, de la mécanique quantique. Donc, suite à ça, on a des formules clés, notamment, on a la relation de Planck qui dit que le quantum d'énergie, l'énergie, c'est égal à la constante de Planck, puis une constante par définition, par la vitesse de lumière divisé par lambda, qui est la longueur de l'onde. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes parce que ça permet, même au niveau de la chromatose, d'avoir une idée d'énergie par rapport à la couleur, par rapport à la longueur de l'onde. Alors, en général, le quantum d'énergie s'exprime en électropote. Là, c'est des notations qui sont du système international, mais ça se transforme. Donc, on peut dire que la couleur, par contre, n'existe pas d'un point de vue scientifique. Alors, pourquoi ? parce que je parle de longueur d'onde et donc les scientifiques ne parlent que de longueur d'onde, en fait. Et jamais, ils ne vous parlent de couleur au sens strict du terme. Donc, si on regarde toutes les ondes électromagnétiques, le spectre, des ondes électromagnétiques, on parle des ondes très, très hautes énergiques qui sont les rayons gamma, on passe par les rayons X, etc., on arrive au visible, donc qui est de la fréquence de 400 nanomètres à 800 nanomètres, c'est-à-dire 0,4 micron à 0,8 micron, le micron étant le millième de millimètre et on continue les infrarouges, micro-ondes, granules, etc. Donc, on se rend compte que ce qu'on appelle le visible est très, 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 très peu. Donc, moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est bien gentil cette théorie, mais pourquoi Newton parle de cette couleur ? Docteur Agrappa nous parle toujours de six couleurs, de Goethe, donc il y a quand même un problème, quelque part peut-être. moi, je cherche la longueur d'onde du soleil et la longueur d'onde du blanc, je ne la trouve pas, je ne vois que du violet, rouge, donc je ne sais pas où elle est. Et puis, je cherche le rose, je ne le vois pas. Donc, ça pose quand même le problème. Alors, le problème, il est que la couleur, effectivement, pour les scientifiques, n'existe pas. et c'est en fait l'œil, donc l'humain, qui va percevoir avec son œil la couleur, ce qui peut expliquer d'ailleurs que les animaux ne voient pas du tout la même chose que nous parce qu'ils ont un système neuro, enfin optique, disons, qui est très différent. Et donc, au niveau de l'humain, la molécule photosensible, c'est les rétinales et on a trois cônes qui sont appelés SML, SML pour small, medium, large, et le rétinal, en fait, dans cette molécule, est enveloppé par une protéine qui s'appelle l'opcine. Et par contre, il existe trois types d'opcines. Et ces trois opcines, donc c'est des séquences d'acides aminés mais qui sont différentes. Et à chaque cône, donc on a trois cônes de détection, à chaque cône est associé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces cônes, c'est au niveau des yeux, c'est quelque chose de très primaire, en réalité. C'est-à-dire que les cônes, on va voir le cône qui va détecter principalement les lumières autour du bleu, un cône qui va détecter au niveau du vert et un cône au niveau du rouge. Mais c'est un peu du tout ou rien. C'est-à-dire qu'on ne va pas être sensible à la longueur d'ombre précise. Et de ça est né les normes qu'on appelle RVP, rouge, vert, bleu, et qu'on appelle synthèse additive, on verra pourquoi, avec donc ces couleurs primaires qui sont rouge, vert, bleu et qui correspondent donc à ce que les cônes du cerveau détectent. Donc quand on voit ces cercles de synthèse additive, on se rend compte que quand on a le rouge plus le bleu plus le vert, on retrouve le blanc, le blanc de Newton. Donc les couleurs primaires lumière sont rouge, vert et bleu. Donc là, on commence à décontracter et on se dit bon, ça y est, j'ai enfin compris ce qu'était la lumière, du moins j'en ai une idée. Et donc on se dit on va prendre des vacances. Le problème, c'est que donc les couleurs sont donc une création du cerveau humain. Le problème, c'est qu'en tant qu'artiste, je me dis bon ben voilà, on va taquer, on va mettre les pinceaux et on va commencer à touiller la peinture. Le problème, c'est que quand je mélange toutes les couleurs, j'obtiens du noir et pas du blanc. Donc, pourquoi ? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quel est le fonctionnement derrière ? Parce que finalement, c'est ça qui m'intéresse, qu'est-ce que la couleur ? Donc on a les notions de couleur lumière dont je viens de parler avec ces cercles et les couleurs primaires qui sont rouges, verts et bleus comme je le disais et on a les couleurs matière et c'est là que ça se complique. Les couleurs matière, c'est des couleurs qui sont liées au pigment. Donc quand on travaille en tant qu'artiste avec la couleur, on travaille avec les couleurs matière et on retrouve dans ce cas-là des normes qui s'appellent CMJN, C, cyan, magenta, jaune et N pour le noir. Donc le cercle chromatique, enfin le cercle chromatique, ce n'est pas un cercle chromatique, l'agencement, donc la synthèse, qui est une synthèse soustractive et on voit qu'à partir de ces couleurs, on peut effectivement obtenir toutes les couleurs mais au lieu d'obtenir du blanc central comme la lumière, on obtient du noir. Donc ça permet de comprendre, de voir que la couleur c'est en fait beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser à l'origine. Donc si on continue la démarche, qu'est-ce qu'il y a comme réalité physique derrière ces couleurs lumière et derrière ces couleurs matière ? Donc la couleur matière, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Newton, c'est un phénomène de dispersion, c'est-à-dire que dans un prisme, si par exemple je prends un prisme en vert, j'emploie un rayon X qui traverse, le rayon X il va aller tout droit, il ne verra pas le vert. Par contre, si je commence à mettre des longueurs d'ondres relatives aux longueurs d'ondres des couleurs, le matériau va transporter la couleur de manière différente suivant la longueur d'onde et donc je vais avoir cet éventail, je vais créer l'arc-en-ciel parce que les angles de sortie vont être différents en fonction des longueurs d'onde. Alors pourquoi cette couleur ? Je n'ai pas répondu à la question par rapport à deux de six couleurs. Il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire que les deux ont raison puisqu'il n'y a pas plus six que sept couleurs. Alors dans la couleur lumière, la couleur lumière est fabriquée aussi à partir de phénomènes d'interférences. C'est l'autre processus et on peut retrouver par exemple des structures de ce type-là qui sont des structures de papillons, donc les papillons très bleus. En général, ce sont des structures disons avec des distances qui sont compatibles à l'environnement considéré. On va retrouver, vous voyez, quand vous avez les CD qui sont irisés quand vous gardez de travers, c'est ce principe-là. c'est un principe d'interférence dû à une structure. Les filtres interférentiels qu'on utilise en chromato, c'est de l'interférence aussi d'une structure parce que là, c'est des multilayers, enfin des multicouches, mais c'est le principe donc lumière. Alors, je dirais que ça, c'est encore compréhensible, en tout cas pour moi, mais la couleur matière, qu'est-ce qui se passe ? Et là, ça devient extrêmement compliqué et il y a encore beaucoup de travaux qui sont faits sur la couleur matière. La couleur matière, elle est due à quoi ? Alors, elle peut être due, les pigments sont de différents types. Donc, on a des pigments déjà minéraux et des pigments organiques. Ça, c'est la première chose. Et on a des pigments qui sont de type ce qu'on appelle solide covalent et qui sont un peu équivalents aux semi-conducteurs. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a des systèmes où les électrons sont saturés sur les couches électroniques et des couches où il n'y a aucun électron et on a un gap, ce qu'on appelle un gap. Et pour avoir de la couleur, il faut qu'un électron qui ait eu une énergie soit relaxé. Et donc, dans ce cas-là, il émet un photon. Donc, c'est une désexcitation d'un système qui donne un photon. Donc, typiquement, dans ce genre de choses, on retrouve le cinabre, en couleur rouge, qui absorbe tout ce qui est en dessous de deux électron-volts et ça donne la couleur rouge. Voilà. Par exemple, mais le rouge, il peut être généré par autre chose, par un composant organique. Et on a des composants organiques, apparemment, ce qui a été découvert, c'est que ce sont les doubles hyalisons carbone-carbone ou carbone-azote qui font qu'on a une ou l'autre fréquence qui est générée. et cette molécule, typiquement, avec ce schéma-là, va absorber une longueur d'onde du vert et donc, la couleur qu'on va voir, c'est elle complémentaire, donc ça va être le rouge. Donc, on voit que, et c'est pas tout, c'est-à-dire qu'il y a d'autres processus qui sont très complices. Donc, on voit que la couleur, c'est un puits de recherche, je dirais, qui est pour l'instant encore non épuisé. Un principe très rapide au niveau chromato, qu'est-ce qu'on fait quand on a de la lumière blanche ? on a le... Bon, moi, je suis relativement débutante, donc j'ai ma lampe de poche, je n'ai pas un système sophistiqué. Donc, la lampe de poche, elle a en fait un spectre lumineux, donc une lumière blanche qui couvre toutes les fréquences et on met un filtre interférentiel, donc typiquement à 11 là et on donne du rouge. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, j'ai pensé à la remarque de le docteur Ekrapa qui dit attention, un filtre rouge-orange, ce n'est pas l'addition d'un filtre et d'un filtre rouge et d'un filtre orange. Et là, on comprend très bien, c'est-à-dire que si derrière, je remets un filtre orange, là, je ne fais plus rien puisque ça a déjà été filtré. Donc, ça ne marche pas. C'est pour ça que les filtres intermédiaires, qu'on appelle intermédiaires, c'est une réalité physique et on ne peut pas y échapper. Donc, moi, je dirais que pour la chromato, la question que je me pose, c'est hormis pour les traitements chromato des yeux où on sait que la lumière est absorbée par les cônes, etc., il y a eu énormément d'études faites sur le sujet. Quand c'est dans le local, quand c'est en point d'acouverture, quel est le phénomène ? Donc, les récepteurs, quels sont-ils ? Et là, je pense qu'il y a un champ d'exploration qui est immense et qui peut déboucher sur des choses, je suppose, très intéressantes. Donc, maintenant, je vous ai bien saoulé avec la théorie, je vais revenir aux créations. Donc, qu'est-ce que je veux faire par l'art ? Je vous disais que je voulais aussi permettre à des gens qui n'ont pas forcément les connaissances scientifiques d'accéder à des univers scientifiques. Donc là, typiquement, c'est une toile, c'est un travail sur les sept pigments, sept couleurs d'arc-en-ciel, donc c'est des pigments minéraux et ça, c'est important parce que typiquement, là, on voit que c'est du support de mercure, donc c'est des pigments qui sont purs, c'est pour ça qu'ils sont très, très vifs, les couleurs sont très vives. Vous pourrez voir au fond de la salle l'orange, c'est un orange qui est hyper vif parce que c'est du pigment pur. Et qu'est-ce que vous voyez ici ? En fait, c'est une expérience qui est faite en synchrotron. Les synchrotrons, c'est des centres de recherche à partir d'un rayon X. et donc, on place le pigment, une poudre de pigment, on envoie un faisceau X comme ça et ce qui se passe, c'est que le faisceau X qui rencontre le pigment va créer ce qu'on appelle des anodiffractions. Et ces anodiffractions vont être réparties en fonction de la matière. C'est-à-dire qu'en fait, le rayon X est proche au niveau longueur donc de la structure interne du pigment et donc va avoir une signature qui se traduit avec différentes fréquences. Donc, par exemple, la signature du bleu de cobalt dans lequel il y a du cobalt. Voilà. Donc, ce sont des bâches comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça, c'est l'équivalent du rouge mais pour le bleu de cobalt. Voilà. Donc, on retrouve ces mêmes cercles mais avec des intensités différentes et donc une signature différente. Donc, j'ai complété cette série par des petits formats. Vous avez aussi au fond de la salle deux tableaux. Donc, un format 40-40 c'est des petits surtoiles où je appelle ça le creuset donc c'est plus disons artistique avec l'angle qui est un clin d'œil à l'optique pure de Newton mais c'est juste un clin d'œil et ici vraiment la signature du pigment avec les références des publications qui ont servi à tracer ces cercles qui sont rigoureux par rapport aux données scientifiques. Donc, ça, c'est un type de travail sur l'art et science. Alors, j'ai perdu... Et l'autre volet donc, c'est art et tradition. Donc, typiquement art et tradition, je travaille sur la méditation et donc, j'ai développé toujours à partir des sept couleurs de l'arc-en-ciel j'ai développé sept tableaux méditation qui sont des grands tableaux comme ça dans lesquels j'insère des QR codes et quand on flash les QR codes on a une création sonore qui est une méditation que j'ai créée. Donc, ces couleurs sont par la tradition associées au centre d'énergie du corps les sept énergies les sept chakras. Donc, ça, c'est typiquement le chakra racine celui qui est le plus bas qui est vraiment rouge pour l'énergie et donc, on égrène tous les chakras avec les méditations adaptées pour développer le chakra considéré. J'ai associé également à ces grands tableaux des plus petits qui sont je dirais des dessins vous avez un tout petit exemplaire aussi au fond de la salle vous pourrez voir qui s'apparente un peu à celui-là qui permet de rappeler et de voir d'une manière plus différente cette notion de chakra racine. Vous trouverez également les sept méditations qui est un petit livre que j'ai écrit dans lequel vous retrouvez toutes les toiles donc les sept chakras les sept méditations avec possibilité de télécharger les vidéos et les sons etc. Et j'explique en début le but de chaque méditation donc le but de développer chaque chakra. Donc actuellement si vous êtes intéressé pour aller plus loin dans c'est parfait qu'est-ce qu'on va faire de plus ? Si vous êtes intéressé par l'art et que vous avez un peu de temps à consacrer j'expose actuellement à la Galerie 15 qui est dans le 11ème au 15ème du Parmentier donc là vous pourrez voir des très grandes toiles également parce que là je n'ai pas pu amener tout le matériel vous vous en doutez il y a des choses aussi différentes de ce que j'ai présenté un peu complémentaires et j'expose également enfin bon il y a un restaurant à côté dans lequel il y a également des toiles donc c'est tout localement dans cet endroit donc ça c'est une exposition que je fais jusqu'au 1er octobre si ça vous intéresse vous pouvez venir de 11h à 20h j'y serai tous les jours pour finir et avant d'arriver vraiment à la conclusion j'ai énormément pris de données dans un livre qui est extraordinaire qui s'appelle Le traité des couleurs qui a été réalisé par Libero Zupiroli de l'EPFL Marie-Noëlle Bussac qui sont finalement deux scientifiques et Christian Grimm qui est l'artiste et qui a fait des décorations extraordinaires donc si vraiment vous voulez rentrer aussi bien dans tout ce qui est histoire, Goethe etc plus formule mathématique et tout je vous invite vraiment à considérer ça donc ma conclusion vous l'aurez compris c'est que la couleur c'est une vaste question qui est toujours la source de recherche actuelle si on le regarde avec les yeux si on la regarde avec des rayons X etc c'est toujours différent et donc c'est vraiment une source importante pour terminer je voudrais remercier tout d'abord Marine Cotte qui est une scientifique qui travaille au Saint-Genton de Grenoble et qui m'a permis d'avoir accès à beaucoup de données qui ont été développées là-bas et bien sûr je voudrais remercier toute l'équipe Agrappa à qui je dois toute la chromato tout simplement et puis quand je mets Anne-Court c'est peut-être un peu cavalier je voudrais remercier tous les organisateurs du CEREC je voudrais remercier de m'inviter à Prépa-Estoc et c'est vraiment un grand plaisir un grand honneur pour moi merci pour vous d'avoir regardé merci